bonjour à tous et à tous c'est Ria j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans l'avant dernier tuto nous allons parler aujourd'hui d'une technique de jeu axé plutôt seconde guerre mondiale mais qui marche aussi un petit peu en call war qui est intéressante pour éviter de prendre des tirs bêtes lors de combats corps à corps je vais parler du side scrap alors le side scrap a pour but d'angler son char lourd ou chasseur à tourelle d'environ 20 à 30 degrés et de décaler face à l'ennemi en marche arrière en montrant son flanc et non pas le devant de son char bas de caisse par exemple l'effet de l'angle en règle générale vous permettra de faire ricochet les tirs ennemis alors attention certains chars ne sont pas du tout fait pour du side scrap veille bien faire attention à regarder les couches de blindage et où va se situer la caisse du char plus vous allez angler le char et plus le risque de pénétration dans le flanc va augmenter alors je ne détaillerai pas chaque char pour savoir pour chacun l'angle à avoir mais prenez en compte le blindage pur de votre char et si il est déjà anglais ou non par exemple les s7 ou le bj257 ce sont de très bons chars grâce à leurs flancs qui sont déjà inclinés et qui ont des aussi deux couches alors d'autres chars comme le t110 e5 ou le t110 e4 par exemple ont de très grosses chenilles ce qui vous protégera aussi un peu et permettra un side scrap léger l'avantage de ces chenilles là c'est que les tières iront principalement dans les chenilles et n'iront pas chercher la caisse derrière pour d'autres chars comme les anglais il ya un petit peu de caisse qui est au dessus des chenilles et là le risque est plus important et la chenille est moins large etc voilà les chars anglais comme le chifton ou le valor sont des chars pas très très bon en side scrap alors pour un side scrap réussi vous devez connaître les points faibles majeurs de votre char et les cacher le plus possible face aux ennemis alors cette technique est idéale pour cacher ses propres big spots faire tirer l'ennemi dans le vide ou sur votre flanc qui récochera le tir et vous permettra de tirer et vous mettre à l'abri avec une simple marche avant alors dans la théorie c'est facile dans la pratique c'est beaucoup moins facile ne vous inquiétez pas c'est normal si c'est normal si en partie vous n'arrivez pas à faire boons les tirs à les faire récocher que votre flanc prend que vous prenez des peines avec du dégâts c'est possible que voilà votre char ne soit pas bon ne soit pas fait pour du side scrap ou que vous soyez trop anglais voilà ça dépend de plein de facteurs peut-être que vous êtes mal anglais voilà c'est une technique qui est difficile qui est difficile à prendre en main voilà qui va mettre du temps voilà du premier coup vous n'allez pas réussir tout le temps vos side scrap vous n'allez pas tout le temps voilà faire ricoche les tirs donc c'est normal si au début vous avez des difficultés voilà vous allez apprendre des points faits de vos chars comment les anglais face à quel char aussi dans quelle situation voilà il ya plein de situations vous allez dire allez je vais faire un side scrap et en fait pas du tout le side scrap n'est pas utile il faut surtout voilà une décale simple suffit amplement voilà des fois se mettre en side scrap c'est des fois se mettre aussi en difficulté parce que si jamais vous prenez un push et ben c'est un peu problématique quoi alors avec tous les avec tous les exemples que vous aurez vu dans la vidéo j'espère que vous arriverez mieux à gérer et utiliser cette technique simple mais essentiel pour faire de bonnes parties voilà j'ai essayé de prendre alors petite anecdote quand j'ai pris les premiers clips pour cette vidéo j'ai malheureusement tout supprimé voilà j'ai tout mis à la corbeille est impossible de récupérer forcément donc j'ai dû refaire des clips en catastrophe sinon la vidéo ne sortait pas ce jeu donc vais m'excuser voilà s'il n'y a pas trop de clips en game voilà j'ai fait j'ai eu la chance voilà d'en faire en salle d'entraînement mais voilà c'est j'ai eu la chance j'ai eu la chance voilà d'avoir d'avoir du monde pour faire en salle d'entraînement et pouvoir montrer un petit peu ces angles alors j'ai voulu faire simple et rapide sans rentrer dans le détail voilà je rappelle voilà que ces tutos sont pour débutants novices donc je veux pas non plus trop rentrer dans le détail voilà cette vidéo sera plutôt courte puisque puisque je ne rentre pas dans le détail si je veux rentrer dans le détail la vidéo va faire 40 minutes c'est pas le but non plus voilà clairement c'est pas le but vraiment ce qu'il faut retenir pour le side scrap c'est que avec du char lourd qui a un bon blindage surtout si ses flancs sont assez bien blindés qui sont anglais et que par exemple avec votre expérience personnelle si vous ou les chars que vous tapez votre char ou les chars que vous tapez vous avez du mal à les percer de flanc c'est peut-être que c'est des chars qui sont plutôt propices pour le pour le side scrap alors des exemples en tir 10 par exemple vous avez l'IS7 on peut on peut en faire voilà il faut faire vraiment gaffe face à quoi vous êtes et à l'angle que vous donnez parce que vous pouvez très facilement prendre des tirs dans les galets et par exemple un IS4 ça marche très bien bah le tessoiris 5 vous arriverez quand même à faire alors vous allez certain vous allez beaucoup à rhodeschnie détruite mais c'est pas grave c'est pas grave vaut mieux ça que de prendre des dégâts chez les anglais il ya le super conquéror que vous pouvez utiliser les chars avec tourelle à l'arrière comme le vk 72 le panzer 7 le chrysler 4 tir 8 premium etc c'est des chars que vous pouvez utiliser voilà c'est même forte ou vk 45 0 2b c'est déjà où vous devez faire du side scrap parce que sinon vous allez montrer votre bas de caisse votre haute caisse en premier et alors que votre tourelle vous aurez par exemple toujours le bâtiment dans la tronche alors bon c'est 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 pas terrible quoi et il y en a beaucoup qui qui font ça donc n'hésitez pas à faire du side scrap surtout par exemple avec un chrysler k je crois encore plus il a été gagné plusieurs fois donc il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont le chrysler k et ben voilà vous a si vous faites un léger side et surtout vous avez une bonne rotation de tourelle ça ira tout bien donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu prochain et dernier tuto ce sera sur le hold down donc la technique préférée des t32 lol de tout ce qui est t32 t34 donc la branche ça va être surtout de l'américain mais bon il ya d'autres nations qui sont qui sont très bons dans ce domaine donc voilà prochain et dernier tuto ça sera le hold down donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu le petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt portez-vous bien c'est tous ciao bye bye